Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale ! Spéciale, car beaucoup de choses se sont passées et se sont finies ! Beaucoup de séries que j'affectionnais se sont récemment terminées, et qu'est-ce qui se passe quand une série se finit ? Yori ne fait une vidéo dessus, bien sûr ! Bref, beaucoup d'animés de saison ont vu leurs derniers épisodes diffusés avant la fin de l'année, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'informations et que toutes ne sont pas forcément justes ! Alors je fais donc cette vidéo pour remettre tout ça dans l'ordre, et essayer de condenser un maximum les informations pour que tout soit plus clair et précis ! Je le précise au cas où, mais si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like ! Bref, sur ce, lançons l'intro ! Première annonce, paru il n'y a pas longtemps, l'annonce d'une deuxième saison de fireforce, mais avant ça, ça parle de quoi ? Globalement, fireforce nous fait suivre le personnage de Shinra Kusakabe, un jeune homme seul au monde depuis que sa famille a péri lors d'un incendie, mais dans ce monde, le feu a là toute son importance, car il y a le phénomène des torches humaines, des humains normaux qui se transforment d'un coup en sorte de démons de feu incontrôlables, et dans cette nouvelle ère faite de flammes, certains ont développé des capacités assez spéciales, toutes reliées au feu, tout d'abord la deuxième génération qui a la possibilité de manipuler et de contrôler les flammes existantes, elle peut donc éteindre le feu, ou le transformer en familier comme le fait Maki, Ensuite vient la troisième génération, celle de Shinra, qui ont la capacité de générer leurs propres flammes via une partie de leur corps ou d'un objet, comme Shinra avec ses pieds, ou Arthur avec son épée, et donc tous ces gens avec des capacités spéciales rejoignent la Fire Force, une organisation qui gère tous les sauvetages liés aux torches humaines ou tout autre incendie de provenance surnaturelle, et c'est après les avoir vu à l'oeuvre que Shinra décide de les rejoindre, il se rendra compte par la suite de tout le sous-système qui a là dedans, et de la réelle menace qui plane sur ce monde, concernant la Fire Force, les torches humaines ou le feu lui-même. L'anime est très bon, il sait garder une dose d'humour appréciable, une intrigue prenante et structurée, un univers riche, mais à mon avis pas assez exploré, et des personnages assez atypiques, bien que certaines scènes laissent à désirer, que le budget se part parfois en couille, et que les idéaux du shonen sont trop omniprésents, tout reste malgré tout divertissant, amusant et intéressant, sa suite est confirmé pour juillet 2020, avec un total de 25 épisodes, de quoi se régaler ! Mais si vous êtes véritablement impatient comme je le suis, vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté, à partir du tome 11 en manga, ou chapitre 92 en scan ! Deuxième annonce, celle de la saison 2 de Beastars, avec l'accent ! Beastars, toujours avec l'accent, nous plonge dans un monde d'animaux civilisés et bien pensants, où la société est divisée en deux catégories, tout d'abord les carnivores, qui regroupent les lions, les loups et tout autre animal carnivore de nature, et de l'autre côté les herbivores, avec les cerfs et enfin bref vous avez compris le concept, donc dans ce monde le titre de Beastars est attribué à la personne la plus méritante et la plus représentative de tous ! Bien sûr tout ça est loin de la perspective de notre personnage principal, qui est Legoshi, un grand loup gris, au caractère très doux et discret, calme et timide, nous le suivons principalement dans son établissement scolaire avec ses colocataires carnivores, il fait également partie du club de théâtre dirigé par Louis, un cerf rouge très charismatique qui vise la place du Beastars, mais alors que tout se passait bien, Thème, un herbivore a été assassiné et dévoré dans la nuit, répercutant alors sur les relations des élèves carnivores et herbivores, provoquant de la méfiance et un malaise général, mais Legoshi, que j'ai d'ailleurs dessiné, n'hésitez pas à me follow sur twitter et insta, a bien choisi son moment pour rencontrer Haru, une jeune lapine au club de jardinage, une jeune lapine dont il tombera amoureux très peu de temps après l'avoir rencontré, et ensuite les choses s'enchaînent très vite et l'intrigue devient elle aussi très vite intéressante, c'est globalement une allégorie de notre état sociétal qui tient compte de nos mœurs et de notre état de nature, illustré ici par les animaux, Legoshi est-il vraiment amoureux de la lapine ou alors est-ce son état de nature qui le force à se rapprocher d'elle, vous aurez compris avec ce résumé que c'est du lourd, et qu'il faut le regarder si vous avez du temps, c'est de la 3D bien maîtrisée, un monde bien propre à lui-même et de vrais cas de conscience qui sont soulevés, sa suite est donc confirmée pour une deuxième saison, dont la date n'a pas encore été révélée, mais on peut se douter que ça sera pour pas longtemps, mais bien sûr si vous voulez dès à présent la suite, sachez que vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté au tome 7 du manga ou chapitre 53 en scan. Et en troisième vient Vinland Saga, qui a vu son dernier épisode à peine diffusé la semaine dernière, si je devais résumer, Vinland Saga raconte l'histoire de Thor Lufin, fils de Thor, un grand guerrier qui a abandonné la guerre, mais les fantômes de son passé l'ont rattrapé et il n'a pas pu y échapper. Alors qu'il menait une vie paisible avec sa famille, Thor fut tué pour sauver son entourage, mais son fils, lui, témoin de toute la scène n'a pas pu l'accepter. Nous suivrons alors Thor Lufin, suivant le meurtrier de son père en quête de vengeance pour sa rédemption, le mettant face à plusieurs choix de vie qui l'amèneront à grandir, évidemment d'autres facteurs entreront en jeu, comme la guerre croissante des danois, la manipulation de leur dynastie ou simplement le développement de certains personnages, rpz Hashelado, vous rajoutez à ça une bonne dose d'action et une animation de fou et ça vous donnera vilain saga, et à ce qui parait ceux qui n'ont pas regardé ratent un truc, après je dis ça, je dis rien, alors pour vilain saga, je vais parler franchement, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, il y a eu de grosses rumeurs qui ont annoncé un film, d'autres une saison 2, mais concrètement à l'heure où je tourne, aucune information officielle n'a été communiquée, ce qui est sûr par contre c'est que l'animé nous laisse sur un suspense d'une suite, et aussi qu'ils la produiront pour sûr, après bon, avec SNK, dur de faire du récent, pour ça que je mise plus sur 2021, mais attendez, vous ne voulez pas attendre l'animé ? Bah alors sachez que vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté, au tome 8 du manga ou chapitre 54 en scan, non non, baisse ton pouce bleu, c'est pour moi ! Et en dernier vient SAO Alization War of Underworld, qui voit sa dernière partie, confirmée pour avril 2020, qui reprendra sur l'épisode 13 de la série, bref, ça fait beaucoup, bien sûr, je n'ai pas mis les animé qui ne reçoit pas de suite, ou peut-être, car j'en parlerai après, individuellement dans une autre vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire, pour le reste, tout est confirmé, certes, mais pour le cas de Vinland Saga, ou certains qui n'ont pas encore reçu de date, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferai vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye !